bonjour à tous voici votre horoscope pour l'année 2021 alors vous pouvez vous le savez avoir des consultations avec zoe et avec moi vous avez le live du jeudi soir de 9h à 10h30 et tous nos réseaux sociaux avec de jolis petits postes verso et ascendant verso dans votre horoscope 2021 il va se passer beaucoup de choses cette année parce que bon déjà il ya deux planètes qui vont se retrouver dans votre signe saturne qui était avait déjà fait une incursion entre mars et mai d'année dernière c'est à dire pendant tout le confinement mais elle est accompagnée de jupiter la planète des ouvertures des chances des opportunités alors c'est sûr que saturn chez vous est plus forte que jupiter mais bon bah jupiter elle va quand même accompagné vous accompagner dans un projet et comme saturn domine et bien il est très possible que ce projet soit à l'origine d'un nouveau cycle c'est à dire que saturn était chez vous déjà selon votre âge en 91 92 où vous avez certainement terminé quelque chose et démarrer autre chose entre ces deux années entre 91 et 92 vous vous retrouvez dans les mêmes conditions avec en plus de ça jupiter 91 92 il avec saturne mais là il ya saturne et jupiter donc ce nouveau cycle à mon avis est un cycle vraiment très évolutif qui va vous mettre encore plus en relation avec le monde des nouvelles technologies avec des personnes intéressantes peut-être des scientifiques peut-être des soignants enfin je sais pas vous allez parce que ça dépend beaucoup de votre thème natal en tout cas c'est ce nouveau cycle qui démarre et qui dit que plus vite vous tournerez une page et plus vite la nouveauté pourra s'installer vous allez certainement lutter contre un puisque uranus et surtout si vous êtes du deuxième décan enfin premier décan il y aura encore un des résistances en début d'année ou des imprévus on sait pas là aussi ça dépend de votre thème bon cela dit peut y avoir un imprévu ça c'est sûr mais bon après c'est le deuxième décan uranus va occuper le deuxième décan du taureau définitivement premier décan sera débarrassé alors à saturne mais bon saturne peut se révéler positive pour construire comme je vous l'ai dit donc deuxième décan va y avoir de la résistance par rapport au fait que vous avez à lâcher prise que vous avez une page à tourner pour mieux mais c'est ça en fait que vous ne voyez pas pour l'instant 1 et qui peut vous angoisser c'est que vous ne savez pas si ce sera mieux mais moi je vous le dis ce sera mieux côté boulot et ben on revient sur uranus un qui est opposé à votre secteur de carrière donc vous êtes forcément dans quelque chose d'instable dans dans un vous êtes peut-être depuis longtemps dans une entreprise et les choses ont énormément changé ça ne vous convient plus c'est pour ça je vous disais tout à l'heure il y a vraiment une page à tourner parce que bon ce que vous vivez reconnaissez le ne correspond plus à votre rêve donc ça a très bien marché pendant un certain temps là ça fonctionne plus les temps ont changé c'est pas uniquement ça vient pas uniquement de vous bon peut-être que vous êtes très attaché à ce que vous faites etc et que c'est pour ça que vous allez résister là je m'adresse vraiment au deuxième décan mais bon à mon avis ça servira pas à grand chose de résister et vous avez vraiment intérêt à anticiper tout ce qui peut se passer ne fait pas surtout le l'autruche ne vous mettez pas la tête dans le sable en vous disant ça me passera au dessus non réagissez trouver des plans b comme on dit et vous verrez que vous serez ce changement à terme 1 vous sera extrêmement favorable vraiment bon c'est vrai que cette année exception d'un côté uranus de l'autre deuxième décan vous serez quand même un pied dans le passé à pied dans le futur et alors le présent il est où dans tout ça essayez de pas vous angoisser de pas tirer des plans sur la comète qui seront pessimistes non vous pouvez très bien repartir du bon pied une fois que vous aurez accepté que tout ne dure pas éternellement dans la vie c'est ce que vous auriez voulu mais apparemment ça n'est pas possible alors peut-être que selon votre thème pour certains ça va ça va être possible moi je me base malheureusement je n'ai pas votre thème pour m'adresser à vous en particulier donc je parle de manière très général peut-être que certains thèmes sont faits de sorte que finalement vous allez obtenir de garder de conserver ce que vous avez mais je suis pas sûr que ce soit vraiment votre intérêt côté amour ah bah c'est pas compliqué avec jupiter dans votre signe n'est pas exclu que quelqu'un pointe le bout de son nez qu'une amitié prenne une forme particulière un petit peu ambigu mais bon vous adorez ça ce qui est ambigu transgressif bon ça vous plaît et avec saturne et uran et jupiter en verso il peut y avoir de la transgression sur le plan amoureux c'est à dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout votre genre ou qui n'est pas libre et que malgré tout eh bien il ya quelque chose qui va se développer ça peut être quelque chose de sérieux si uran si saturne est responsable tout ça c'est pour le premier des camps donc vous pouvez peut-être construire quelque chose un premier des camps à travers une amitié qui évolue en revanche deuxième des camps vous aurez peut-être la même occasion mais alors là comme uranus va être en dissonance avec vous alors soit ça va vous demander si vous rencontrez quelqu'un de casser quelque chose qui existe qui préexiste à cette rencontre ce qui peut être quand même assez compliqué et vous demandez beaucoup de temps soit vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous dire que c'est pas pour vous que vous avez autre chose à faire que de vous mettre en couple enfin bref vous résisterez d'une autre manière maintenant si vous êtes déjà en couple alors bon avec les aspects saturne uranus c'est possible que ça n'aille plus que vous vous disiez on est allé au bout de notre chemin on a fait notre route et bon les choses ne sont plus qu'elles étaient ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'autre un cela dit honnêtement je pense que les mieux loti dans toute cette affaire c'est quand même le troisième des camps puisque jupiter va rester va être chez vous avant le mois de mai là pendant un mois un mois et demi et que pas d'obstacle et que quand elle va bon elle va passer un petit peu en poisson de mai à juillet et ensuite elle va revenir dans votre troisième des camps et elle va rester donc là je pense qu'il peut y avoir une histoire qui va prendre vraiment de l'importance je vous souhaite à tous vraiment une très bonne année et puis si vous voulez plus d'informations sur cette année 2021 vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1